Je ne mangerai plus jamais de dinde. Margie, tresse du jambon. J'ai l'honneur de déclarer le dîner de Thanksgiving officiellement clou. Ce qui veut dire, c'est le début de la saison de Noël. Ce qui veut dire... Votons pour les cartes de Noël ! Ouais ! Je suis le Père Noël ? Alors je ne mourrai jamais ? On ne peut pas juste envoyer la photo des animaux déguisés en reine ? On a essayé l'an dernier ! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle react en épisode des Simpsons. Aujourd'hui, on s'est fait le troisième épisode spécial Noël 2022. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, à liker, à partager. Voilà, c'est le dernier épisode de Noël que je vous fais pour cette année. J'espère que vous passez de joyce fête. Au moment où vous verrez ça, moi je le tourne en août, alors ça fait un peu bizarre. Mais quand vous verrez ça, on sera en décembre. Ce sera le jour de Noël et moi je serai avec ma famille et tout. Voilà, on fera un repas et tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous tourne les épisodes bien en avance là. Parce que je ne serai pas chez moi du coup dans les derniers jours de décembre. Voilà, donc merci à tous d'être aussi fidèles. Les cadeaux que vous faites, c'est assez ouf. Enfin là, je suis sûr qu'on est 4 mois plus tard après ce que je vous tourne là maintenant. On est 4 mois plus tard pour vous. Donc voilà, je pense que niveau score, à mon avis, on doit être à 30 000 abonnés, j'espère. Mais je pense qu'on y sera. Donc voilà, merci beaucoup à tous si on a 30 000 abonnés. C'est assez ouf, ça augmente chaque jour. Et vraiment, ça me fait grave plaisir parce que au début, je me faisais beaucoup insulter et tout ça. Et maintenant, je vois qu'il y a beaucoup plus de merci, de remerciements de gens qui sont graves bienveillants avec moi et tout. Et puis, je me remercie de ouf pour les épisodes pour mon travail et tout, comparé à ce qu'il y avait avant. Donc vraiment, ça me fait grave plaisir et ça me donne la force pour vous en faire de plus en plus. Donc voilà, je voulais vous dire merci beaucoup à tous. Ça intéresse qui de savoir à quoi ressemblait n'importe quelle année ? Tu comprendras un jour quand tu auras toi-même des enfants. Euh, qui dit qu'on aura nous-mêmes des enfants ? Pas moi les mecs, ce cycle de crétin prend fin. Ça y est, c'est fini, il y a une vie merveilleuse qui va commencer. Je me demande ce que ma vie aurait bien pu être si j'avais jamais vu ce film. Ayez l'air heureux ! Sous-titrage ST' 501 Bon, vous l'avez compris, ça va être un épisode où du coup, on voit les Simpsons dans le futur, quoi. dans leur vie future d'adulte et tout. Donc voilà, c'est assez intéressant comme un épisode à chaque fois. On peut voir que Bart, bah c'est Arante qui vit dans l'école. On s'aurait pas attendu à mieux de toute façon. Il doit être au chômage à mon avis. Tu as deux semaines de retard pour le loyer, Bart. Et je ne parle pas de ce compte-rendu de géographie d'il y a 30 ans. Vous inquiétez pas, j'ai des acheteurs qui viennent voir mon bon rein. Il repose, vous savez ? Donne-moi vite ce loyer ou tu seras expulsé. Vous voulez dire chassé ? Transporteur activé. Oh, c'est quoi encore ? Maman, ne nous envoie pas chez papa ! Ça pue de sien, il n'y a pas de sien. Vous savez, j'entends tout ce que vous dites pendant la traversée. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Maman dit que tu dois nous garder pendant les vacances. Elle dit que t'es notre père et que tu dois te comporter comme tel. Noël, avec toi, c'est vraiment nul. Tu te trompes, ça va être nos meilleures vacances de Noël. Vraiment ? Oui, faites-moi confiance. Je vais les envoyer chez ma mère. Tu sais, on entend les pensées maintenant. Oh, pinaise. Ah ouais, ils sont tellement évolués qu'ils n'ont pas le temps de les penser des gens. Alors ça, en vrai, ce serait un truc horrible. Parce qu'il y a tellement de gens que vous pensez qui vous aiment, qui machin et tout. Et derrière votre dos, ils racontent plein de conneries. Ou juste dans leur tête quoi, ils pensent à plein d'autres choses quand ils vous entendent et tout. Genre, ils pensent à plein de trucs de mal sur vous et tout. Vous vous rendez même pas compte. Peut-être qu'il y a très peu de personnes à qui vous pourrez vraiment faire confiance. Et que vous savez qu'ils sont vraiment honnêtes. Franchement, dans votre entourage, ça doit se coûter à 2-3 personnes maximum. J'ai bien peur que mon allergie saisonnière se redéclenche. Oh, mon pauvre amour. C'est un moment de l'année bien dur pour quelqu'un qui est allergique au ou au guillet au sucre d'orge en forme d'étoile. J'arrive pas à croire qu'on a envoyé un homme sur le soleil mais qu'on peut pas empêcher l'éternuement. Bonjour Zia, comment s'est passé ton test de maths ? Oh, tout va bien maman, merci de me le demander. Je me mets en ligne. Super. Ça pourrait vraiment exister sans plus. Oh, comment ma fille peut-elle mal tourner comme mon frère ? C'est pas ma faute. Pour l'avoir, nous n'avons utilisé que le meilleur matériau génétique, ce qui signifie rien de moi. T'as garé la voiture ? Ça a aidé ? Je l'espère. Peut-être que ma mère aura une idée. Pourquoi t'emmènes pas Zia chez tes parents pour Noël pendant que je soigne mes allergies dans un des États où on ne fête pas encore Noël ? Tu pourras retourner dans le Michigan. Il est régi par la charia. Ouais, mais il m'oblige à porter un voile. Tout semble aller bien Maggie, mais jusqu'à la venue du bébé, je ne veux pas que vous émettiez un son. Super, non mais ça fait grave flipper que le médecin soit remplacé par un putain de robot ordinateur, mais c'est horrible. Ça fait grave flipper, je ne veux jamais voir ça, mais heureusement ça n'existera jamais. C'est comme les gens qui sont là à avoir peur de se dire, ah les robots, un jour ils vont se battre contre les humains, vouloir les tuer et tout. C'est impossible en fait, je veux dire, le robot il n'a aucune conscience. Il n'a aucune conscience, il suit juste les lignes de code qu'on lui met dans la gueule. Donc c'est sûr que si la personne qui l'a créé ordonne de tuer, bah le fera. Mais il ne peut pas le faire de lui-même, ça c'est impossible. C'est comme les gens qui disent que les IA vont remplacer les humains, machin truc, bah non en fait. Parce que n'importe quel métier que l'IA pourrait remplacer, la personne veut toujours une revue humaine quand même. Parce qu'il y a des trucs que l'IA ne peut pas comprendre, la conscience, les sentiments, tout ça. Donc il faut rater avec ça. C'est la chantus du groupe mec ! Je suis désolé mais de récentes recherches ont montré que le cordon ombilical est aussi une corde vocale. Maintenant pouvez-vous me dire qui est le père ? Nous ne l'offrons pas, et si vous le permettez, j'aimerais bien garder mon match de foot. Oh mec. Je vois que vous lisez un livre pour enfants. Pourtant votre profil indique que vous êtes un adulte mûr. Y a-t-il une erreur ? La ferme ! Ouh Marge, ça te dirait une petite partie de sexe futur ? Pourquoi tu parles de futur ? On est au présent. Je voulais dire demain en 8. C'est là que mon nouveau pénis arrive. Genial. J'ai reçu un message de Maggie dans mon cerveau. Ouh, un CML ? Elle vient à la maison pour Noël ? Et Bart amène ses garçons ? Et Lisa va venir avec Zia ? Pour une fois, toute la famille va être ici pour les vacances. J'ai reçu un CML moi aussi. Vous avez gagné un prix de grande valeur. Ouvrez tout de suite. N'ouvre pas au Mère Chérie, c'est un virus ! Trop tard, je... Ah, c'est horrible. Ça aussi, si vous avez ça, c'est pas des virus. Enfin, ouvrir le mail, si vous l'ouvrez le mail, vous n'allez avoir aucun problème. Parce que les mails ne vont pas avoir de virus dans les mails. C'est juste que si vous téléchargez la pièce jointe, là oui, vous l'ouvrez sur votre PC, là vous aurez un virus. Mais vous n'avez pas de virus, on ouvre un mail. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Et quand j'entends des mecs très... censés être très forts dans la tech qui disent que n'importe quel chaîne YouTube à qui c'est arrivé des piratages, là, de Tesla, machin truc... Ils disent que n'importe qui peut tomber dans le panneau avec quelqu'un qui s'est coulé en informatique. N'importe quoi ! Personne ne veut rien de bien joindre comme ça que tu vois que c'est de la merde. Que tu vois que c'est un .exe, .src... Enfin bon, c'est pour ceux qui s'est coulé sur l'informatique, mais c'est débile. N'importe qui qui s'est coulé minimum en informatique va pas tomber dans ce piège quoi. Faut vraiment être con. Oh, papa, c'est super impressionnant ! Oui, après que j'ai arrêté de boire, c'était la seule façon de rester près de mes bouteilles. Non mais... Mais je les casserais toutes pour une foutue bière. Super. Oh, pinaise, j'arrive pas à croire qu'on a toujours pas trouvé le moyen de démêler les guirlandes de Noël. Le petit copain de maman sait bien les démêler. Bah, peut-être que maman devrait l'épouser. C'est fait ? On n'était pas censé te le dire. Votre mère s'est remariée ? Oh ! Oh ! Hé, grand-père, tu vas nous faire un bonhomme de nez ? Non, c'est parce que j'aime bien m'habiller pour manger mes carottes et fumer. Hum, n'importe quoi. Hum, papa, tu peux sortir les enfants un petit moment, je me sens pas très bien. Merci d'avoir passé autant de temps avec nos pas. Qui veut aller au parc pour faire un tour de maman et de neige ? Oh ! Oh ! Je peux pas croire qu'elle se soit remariée. Et moi j'ai personne, c'est si difficile de trouver quelqu'un. C'est ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'après que mère a tué accidentellement, elle nage et épousé le fantôme de Maud. Et Dieu n'existe pas, Nédi, c'est juste un grand néant vide et futile. Elle est pas mignonne. Oh, madame, vous ne pouvez pas être téléportée en étant enceinte. Je crains que le seul choix qu'il y ait, c'est le voyage aérien. Si vous êtes assis sur une sortie de secours, veuillez tenir la porte fermée pendant tout le vol. Super, genre maintenant les avions, genre c'est devenu des trucs ultra low cost, ultra pourris, genre putain. Hey, tu m'étonnes maintenant mon avis de pouvoir se téléporter, pouvoir machin et tout, ça c'est ouf. Ils ont déjà réussi à téléporter des molécules et tout, donc c'est pas si loin. Après le problème c'est que nous on ne verra pas ça, c'est comme moi, je suis handicapé visuel, j'ai vu qu'il y avait déjà des voitures autonomes dans un certain état des Etats-Unis. Il y avait déjà des voitures taxi autonomes de Google, donc ça existe déjà. Sauf que vu qu'en France on a retardé et tout, le temps que ça arrive en France ce sera en 2050-2060 et je serai déjà trop vieux. Donc c'est ça qui est chiant avec les nouvelles technologies et tout, c'est qu'on ne les verra pas passer en fait nous. Tu veux aller à un concert ce soir ? Les 69% qui restent de Cher chantent dans notre ville. Bien sûr, j'en serai ravie, mais pas avec toi et pas cher. 69% Oh, il y a des fois où je souhaite qu'étrangler son enfant soit légal. Ça ne l'est plus depuis que la loi Omer est passée. Oh ma chérie, pourquoi tu te détends pas en nous faisant un gâteau ? Oh, j'essaie de gérer le manque de respect de ma fille, mais tu es incapable de comprendre ce que ça veut dire. Non mais, what the f***. C'est horrible. Super. C'est grand. Eh, ma pupuce marge me dit qu'il y a des tensions familiales et pour les fêtes de Noël en plus. Ma fille pense que je suis un tyran impitoyable comme Hitler ou le prince Harry. Oh oh oh, ce foutu Harry, il a remis la décapitation à la mode, maintenant je vais... Ou Emmanuel Macron aussi. Faut rentrer au garçon, le centre-ville de Springfield. Ouh, c'est pas un peu dangereux ? Oh t'inquiète, j'ai ma cape d'invisibilité. Voyez où est-ce que je l'ai mise. Hein ? Non mais n'importe quoi. Une cape d'invisibilité. En vrai, si ça pouvait exister, bah ce serait illégal. Qu'est-ce que tu pourrais tellement faire des trucs bizarres avec euh... Tu pourrais te plaider sur le monde. Ouais, même le braqueur, maintenant, ils sont quelque chose là juste que... Faisez-moi mes enfants ! Qu'est-ce que vous cherchez ? Nous sommes une société sans liquidité ! C'est vrai que ça, il s'en est grave quoi, on pourrait le garder encore, enfin garder non, c'est pas ce que les gens donnent encore mais... Vivement que le liquide, ça s'arrête totalement en fait, parce que... C'est tellement pas sécurisé du coup. Je sais qu'il y en avait, ils vont dire, oui mais du coup après t'as le contrôle de table, machin et tout... Oui, non mais d'accord, mais je parle pas de... Je parle pas des euronumériques, ces conneries là, je parle de... Je parle vraiment de... Des banques traditionnelles quoi. Quoi, pas tout en banque et payer tout par carte, c'est beaucoup plus simple. Et déjà les gens, quand j'ai dit ça, qui ont dit... Ouais mais on peut tracer ce que tu fais, machin truc... Bah déjà avec la banque, on peut déjà tracer et puis vous me faites rire parce que... Vous avez tous, genre ça, un putain de téléphone et tout, qui est déjà tracé de partout et vous me dites ça quoi. Et en plus, qu'est-ce qu'on s'en fout ? À moins que t'achètes des armes ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que tu... Qui savent que t'as été acheté du pain gros, on s'en bat les couilles... C'est de la merde, on s'en fout. Donc faut arrêter les gens comme ça, qu'ils sont trop obsédés par le fait qu'on sache leurs trucs, de donner leurs données à Google et tout frère. Ils disont... Tout le monde a déjà tout dédonné tes machins, qu'est-ce que tu t'en fous ? C'est juste pour pouvoir te vendre des pubs. De toute façon, t'auras des pubs dans tous les cas. Donc au mieux que ce soit des pubs qui t'intéressent gros. Puis si t'es pas assez con, tu te laisses pas submerger par la pub et t'achètes pas tout ce qu'on te dit d'acheter. Donc voilà, c'est vraiment débile. Et puis surtout dans les attractions et tout, c'est chiant quoi. Vous allez dans une flat for one, faut payer à chaque fois par liquide. Du coup, vous avez tiré du liquide, des trucs que vous avez pas et tout, pour calculer et tout. C'est trop chiant. Si on pouvait payer tout par carte, c'est tellement plus simple. Oh putain. Ouais, et puis si... Si effrayant qu'avant hein, Monsieur Burns. Super. Ah oui, la manière d'autre fois. Ça aussi, ça va bientôt vraiment exister les taxis volants. Et ça, pour moi qui a besoin d'aller à l'hôpital à Paris, c'est un peu moins fréquent. Mais qui a besoin quand même d'y aller tous les 3-4 mois. Franchement, si ça, ça existe au lieu de mettre 2h30, je pourrais mettre genre 40 minutes pour un rendez-vous de 5 minutes. Ce serait quand même pas mal. Oh ! Hé, Liz, tu veux monter ? Oh, pourquoi pas. Est-ce que j'aurais dû épouser Nelson ? Parce qu'on se parle toujours au téléphone. Nelson te téléphone ? Ben, l'un ou l'autre appelle l'autre. Les garçons pensent que je suis un père nul. Oh, pauvre Bart. Ma fille pense que je suis une mère nulle. Oh, le bâtard. Oh, pardon. C'est pas grave. Mais tu sais qui est de son côté ? Marge Bouvier Simpson. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle m'a dit de me détendre et de faire des gâteaux. T'en as fait un ? Oui, plusieurs. Et c'était les meilleurs gâteaux qu'on ait jamais fait dans cette maison. Super. Mais la question n'est pas là. Eh ben, maman t'a laissé la brite sur le cou et tu as assez bien tourné. Tu le penses ? Peut-être que c'est le petit instant de sincérité que j'ai rarement à l'esprit. Mais Elise, tu es la personne que j'ai toujours voulu être. Oh ! Il faut que je me reconnecte avec mes fils. Tu sais aussi c'est grave rageant quand tu vois que ton père, il est avec toi. Il s'intéressait pas machin à toi et qu'avec ses petits enfants, il est grave sympa. Il est grave joueur avec eux, machin et tout. Comme ça, ça fait mal. Bonne chance, Bart. Je vais aller m'excuser auprès de maman. J'en ai pas encore, mais je parle de ceux de mes sœurs. Comment je descends de là ? Notre conscience a été un secret pendant des milliers d'années. Et puis il a fallu qu'un pain ouvre sa grande gueule pleine de sèvres. Reprends ta position. Oh... Non mais... Maman, tu es la meilleure. Oh, mon trésor. J'espérais t'entendre dire ça depuis si longtemps. Oh, t'aurais pu attendre le matin. Eh les mecs, vous voulez regarder Crusty ? Qui c'est Crusty ? Juste l'âme le plus drôle du monde. Je n'ai jamais pu m'éloigner longtemps de mon fax. Me demandez pas pourquoi j'aime le son du fax qui vient d'arriver. Spécialement si c'est un menu de resto. J'aime tant manger. Waouh, putain, c'est vraiment hyper drôle en Crusty maintenant. Il y a juste encore plus déprimant qu'avant. Waouh. Je suis désolée, mais il n'y a plus de chambre pour les admissions d'urgence. Madame, c'est Maggie Simpson. Elle a joué à guichet fermé à Pékin. Hmm, une star en Orient. Laissez-moi voir. On a une petite chambre dans le réfectoire en falel du réfectoire. Ouais, bizarrement. Joyeux réveil. C'est toujours comme ça de toute façon. Les stars et tout, ils ont pas le traitement que les gens banal. Que ce soit pour la police, que ce soit pour plein de trucs. Ils laissent beaucoup plus de trucs passer. Et pour les impôts aussi, évidemment. Je sais où est la mienne. Je vais sortir une page de ton playbook et y glisser ma fille. Ou est pas ? Il a sorti les garçons. Comment peut-il être un grand père si cool quand il est un père si nul ? Les gens apprennent en faisant des erreurs. Et votre père a fait tellement d'erreurs. Et maintenant, Patty et Selma viennent nous aider à la décoration avec leur nouveau love robot. Fais-moi un flou dit Marie, mon billou. Non, Selma. Même un robot fabriqué juste pour t'aimer ne peut pas t'aimer. C'est chaud. C'est chaud. On peut faire la péridurale ? Voyons, infirmière. Vous savez qu'on a un truc bien plus efficace. Nan mais n'importe quoi. Oh, c'est si agréable de connaître les octuplés des octuplés. Oh putain le bordel. Oh ! Je reçois un semel de Maggie. Elle a commencé le travail. Oh, un nouveau petit enfant. Quel événement. Fermez la porte tout doucement. Ça dérange les enfants. Oh putain. Oh, Beauchamp. Comme j'aimerais que ce soit moi que cette charrette ait écrasé au lieu de toi. Oh, tu me manques aussi mon frère. N'importe quoi. Vraiment n'oubliez pas de liker et de vous abonner avec la cloche. C'est vraiment très important. Et n'oubliez pas que j'ai dit. Bon, je ne sais pas si ça va compter pour les 3 vidéos réunies ou autre. Mais que sur la première vidéo qui est sortie le 24 décembre. J'ai fait le 24 décembre après 2, le 25. À 10 et à 18h. Et le 24 à 18h. La première vidéo du 24 à 18h, si elle atteint 300 likes. Je vous ferai un méga concours. Je vais voir encore qu'est-ce que je vous offre. Mais ce sera forcément un ou plusieurs beaux cadeaux. Voilà pour vous remercier. Donc vraiment, n'hésitez pas à les liker. À 300 likes, je fais ce concours. Ce n'est pas assez compliqué. Parce qu'on attend genre 100 likes pendant un jour. Donc en vrai, ça ne devrait pas être si compliqué. Mais voilà, si on attend 300 likes avant au moins 2 mois, on va dire. Je vous fais ce gros concours comme ça. Ça vous laisse un maximum de chance quand même pour l'avoir quoi. Ne t'en mêle pas. Ne t'en mêle pas. Oh et puis zut. Il y a des fois où le rôle d'une mère, c'est de se mêler des choses. Lisa. Ne te mêle pas de ça. Oh bah. J'ai trouvé. Je vais entrer dans Ultranet pour sauver ma fille. N'hésitez pas à me dire aussi quel genre de truc vous voudrez. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait proposé des DVD. D'ailleurs, il m'a proposé l'idée de concours juste après que je l'ai eu. Donc ça s'est connecté quoi. Enfin c'était Jenny je crois qu'il m'a proposé ça. Donc euh... N'hésitez pas à me dire quel genre d'idée vous voudrez. Soit des DVD, soit des... Je sais pas, des t-shirts, des trucs... Enfin je veux quand même offrir un bon truc quoi. Donc des t-shirts, juste des t-shirts ça va être un peu nul mais... Je sais pas, des trucs voilà. Mais je veux faire des trucs en rapport avec les Simpsons bien sûr. Sinon je trouve que ça n'a pas trop de sens. Mais voilà, si vous avez des idées de concours que je peux faire. Des trucs bien ou même originaux ou quoi. Bah voilà, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Lisa Simpson, les personnes suivantes veulent votre amitié. Ignore, ignore, ignore. Oh Martin Prince est maintenant Martia Princesse. Non, je dois trouver Zia. Eh Lisa, ton mariage est toujours mort et insatisfait. C'est pas le bon moment. Tu sais qu'on est destiné à... Il y aurait bloqué. Maintenant où est l'entrée de Google ? Ah oui, c'est l'anniversaire du Dr. Seuss. Google, même si tu as rentré esclave la moitié du monde, tu es toujours un moyen de recherche génial. Ça c'est vrai. Il n'y aura jamais un moteur de recherche plus intelligent que Google quand même. J'ouvre cette porte et je vais passer d'un genre de mère à un tout autre. Bah, où t'as emmené mes garçons ? Oh, c'est le chef Ouigum. Salut Bart. Salut Ralph. Je te croyais mort. J'ai été clonée. Super. Bon alors mon vieux, pourquoi cette hâte ? Super, elle s'en bat la page. Oh, ce Ralph était stupide. Génial. Très utile de cloner ça. Wow, ce bar a pas changé d'un pouce. Ouais, j'ai toujours le projet de changer des choses, mais cet endroit est toujours une scène de crime. Tch. Mon père est passé ? Ah oui, depuis qu'il ne voit plus, il vient juste pour voir Lenny et Carl. Hé Lenny. Moi c'est Carl. Tu te rappelles pas que t'es venu à la cérémonie de changement de cerveau ? Non mais ça sert à quoi de... qu'ils échangent leur cerveau ? Genre quelle utilité ça ? C'est juste horrible. C'est juste horrible. C'est vrai ? Pour quelles raisons c'était déjà ? Parce que je voulais qu'on se remette ensemble avec ma femme qui couche avec Carl à cette époque. Ah oui d'accord. Il s'est révélé qu'elle avait changé de cerveau avec un singe dans un jeu télévisé japonais. Super. Et c'est devenu encore plus bizarre. Oh, moi je trouvais ça très normal. Enfin bref, si tu cherches ton père, il a emmené les gosses voir son père. Merci. Hé Bo, donne moi une autre bière. Arrête de me faire grossir. Je suis heureux de vous voir, Marge. Elles sont à deux minutes. Les contractions ? Non, mes factures ! Et bah c'est aux Etats-Unis, c'est pas comme en France où tout est gratuit. En aux Etats-Unis vous êtes de pays... D'ailleurs on a beaucoup qui peuvent pas payer. Du coup malheureusement j'avais vu ça en cours d'anglais quand j'étais en cours d'anglais au lycée. Bah là beaucoup de personnes sont obligées de s'opérer eux-mêmes. C'est à dire de s'opérer eux-mêmes clairement. Ou alors de se faire de la propre chirurgie. Ou de se recoudre eux-mêmes et tout. C'est assez horrible mais malheureusement c'est comme ça. Maman ? Qu'est-ce que tu fais là ? J'étais trop inquiète, je croyais trouver. Quoi ? Moi montrant mes seins sur melompamur.com ? Quoi ? Non mais peu importe ce que je crois... Ouai enfin maintenant c'est OnlyFan aussi des prostituées. Et mime. Excuse-moi de t'avoir espionné, mais ce que j'ai découvert c'est que ma fille m'admire en fait. Bien sûr que je t'admire. J'admire mes deux parents. Quelqu'un peut-il me fédexer un tapis de prière ? Et vite ! Mais c'est toi que j'admire le plus. Super. C'est là que mon père repose. Il s'est congelé lui-même parce qu'il était malade et sans espoir de guérison. Et il cherche Ahmed ? Oh ils l'ont trouvé mais faut pas lui dire c'est bien moins cher qu'une maison de retraite. Attendez. Hey qu'est-ce qu'il y a encore en fait que moi ? Papa ce sont tes arrière-petits-fils. Oh je n'aime ni ce qui est arrière ni ce qui est petit. Et Homer toi t'es toujours une grande déception parce que... On se revoit à Noël. Pourquoi tu nous as amené ici Homer ? Pour vous prouver une chose. Tout le monde pense que son père est un nul art et tout le monde a raison. Mais quand on vieillit on réalise combien on l'aime. Votre papa est peut-être un peu immature mais je sais qu'il vous aime alors vous devriez lui donner une chance. Ça dépend quel père hein. Ça dépend de quel père et ce qu'il t'a fait. Et comment il t'a éduqué quoi et ce qu'il s'est vraiment intéressé à toi. Moi j'aime pas mon père en tout cas. Je t'aimerai jamais. Je t'aimerai jamais. C'est la fête de Noël que les écoles ont plus le droit de nous enseigner. Tchèf. C'est la fête de boire comme un lâche. La seule chose que tu savais faire. Non mais c'est bien qu'il a raté de boire. Casse de chaise de jardin. Chuté les cheveux. Amour pour marche. Baromate qui chute. Père congelé. Mais t'es toujours venu me chercher quand je me baladais sur l'autoroute. Parce qu'au fond de toi tu pouvais pas supporter de me voir ivre mort. Je t'aime pas plus de nez. Oh bah c'est beau. Tout le monde va se retrouver pour Noël. Ecoutez tout le monde. C'est une fille. Et c'est qui le père ? Oh ça pas d'importance. Il y a bien un jour où on doit ficher la paix à une fille mère. C'est celui de Noël. Je vois pas le rapport mais d'accord. Mais euh... C'est juste une excuse en fait pour jamais la faire parler en fait. Et maintenant tout le monde souriez pendant que nos animaux nous prennent en photo. Génial. C'est drôle comment ils ont évolué et pas nous. C'est horrible hein c'est les enfo... c'est les ch... Si les animaux deviennent comme ça c'est horrible hein. Parce que du coup... Non vraiment c'est horrible. Faut jamais qu'ils deviennent comme ça les animaux. Merci à tous d'avoir regardé. C'est le dernier épisode spécial Noël 2022. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai l'année prochaine aussi. Si je suis toujours là on verra. Enfin je parle pas de mot hier bien sûr. Mais si la chaîne est toujours là. Si voilà d'ici là. Disney décide pas de tout supprimer. Parce qu'on aura plus le droit de le faire. Ou je sais pas quoi. On sait jamais avec eux. Euh... Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite encore à tous un joyeux Noël. Et de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que... Bah vous aurez... Plein de cadeaux. Que vous passez du bon temps avec votre famille. Parce que c'est ça le plus important. C'est de passer du bon temps. Et de s'amuser en famille. Euh... C'est pour ça que moi j'adore Noël. J'adore Noël déjà pour l'atmosphère. De tout. De toute l'atmosphère de Noël. Les champs de Noël. Tout ça. Enfin tout ce qui concerne Noël et de nouvel an. J'adore. Mais voilà. J'adore encore plus. Maintenant que je suis plus grand. Parce que je me rends compte à quel point c'est très important. De passer beaucoup de temps avec sa famille. Voilà. Au tour d'un repas. De pouvoir discuter pendant des heures et tout. Voilà c'est génial. Voilà. Merci à tous. Encore joyeuses fêtes. Et on se retrouve du coup du 26 toujours au 31 quand même décembre. Pour les prochains épisodes tournés en avance. Voilà. Merci à tous. Bye. Principale nouvelle. Le trou dans la couche d'ozone qui vient de faire des ravages au Brésil a semble-t-il émigré à Springfield. Voilà. On est le meilleur. Les habitants ne doivent pas sortir sauf s'ils se protègent avec une crème solaire ou s'ils sont très très poilus. Les spécialistes conseillent de l'écran total ou une toison à la robine William. Au secours. Allez. Ouvrez moi. Je vous en supplie. Aaaaah. Ça va Minouz ? Ça pourrait aller mieux. Bah qu'est-ce qu'on se barbe. Oh vivement qu'on soit des ados là on sera heureux au moins. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle react. Un épisode des Simpson. Aujourd'hui c'est Noël. Déjà joyeux Noël à tous et bonne année pour... Bah pour les fins d'année quoi. Si je vous fais pas d'épisode spécial bonne année bah bonne année et en avance. Merci à tous d'être aussi nombreux sur la chaîne. Vraiment ça me fait grave plaisir c'est... Voilà si vous voulez m'offrir un cadeau de noël Vous bah ce serait de liker en masse cette vidéo On va dire que allez si on fait Si on réussit à faire Allez c'est un record Que j'ai jamais fait mais on va dire si on réussit à faire 300 likes sur cette vidéo Je pense que je vous ferai une grosse surprise simpson Genre un gros concours un gros truc comme ça Je trouverai un truc pour vous remercier d'être aussi fidèle Depuis longtemps sur la chaîne Pour en faire profiter un maximum de monde Merci beaucoup voilà vraiment Merci beaucoup parce qu'on est On est de plus en plus d'abonnés chaque mois De plus en plus de vues donc merci beaucoup Il y a même une communauté très fidèle De plusieurs milliers de personnes vraiment fidèles Qui sont là à chaque vidéo merci beaucoup Vraiment je vous adore ces gens là J'adore encore plus ceux qui m'ont fait des dons aussi Parce que ça montre encore plus que vous êtes investis dans le truc Mais j'aime tout le monde évidemment Pour vous remercier déjà comme cadeau Je vais vous faire 3 épisodes de noël Alors je sais pas s'ils seront 3 vidéos dans le même jour Ou alors ce sera sur une compil d'une heure Je sais pas encore si ce sera une seule vidéo ou 3 vidéos Mais en tout cas vous aurez 3 épisodes de noël aujourd'hui Ça c'est sûr voilà C'est pour vous remercier J'ai jamais fait ça sur la chaîne J'ai toujours fait qu'un épisode en un jour Donc voilà 3 épisodes en un jour Des épisodes 9 Parce que j'ai déjà fait des compilations Mais c'était des compilations d'anciens épisodes Là vraiment 3 épisodes que je vais tourner maintenant On est Bah là pour moi on est en août Donc c'est vrai je dis joyeux noël Mais on est pas du tout dans les périodes de noël Mais vous vous verrez ça à noël Le 25 décembre Donc voilà merci beaucoup encore une fois D'être aussi nombreux sur la chaîne J'espère que vous allez kiffer ces épisodes de noël Au jeu de coquillage Ou au jeu des élections locales Oh le disque de répartition est fichu Je vois des jeux d'élection quand t'as 8 ans C'est pas incroyable T'es milouze Qui c'est qui fait pipi au lit maintenant ? Oh je suis dans ma chambre Il doit bien y avoir de qu'on se barrer dans la penderie de mes parents Tu veux qu'on s'habille en femme ? On risque pas de faire un petit peu drag queen Qu'est-ce qu'il y a à part ? T'as peur d'y prendre goût ? Tu vas voir si j'ai peur Ça cache mes grosses cuisses On est les plus veilles de Springfield Pourquoi c'est fermé à clé ? Oh mon père Oh putain ça doit faire trop mal Souvi Qu'est-ce que vous faites ? Me dites pas que c'est une histoire d'homosexualité On est sous Complètement sous J'aime mieux ça Ah ouais donc ça va Ça va si genre Ça va s'ils sont totalement bourrés Mais s'ils sont homos Alors là c'est très très grave Surtout que bon Ça veut pas forcément dire que t'es homo Si t'aimes bien porter des habits de physique Il y a d'un qui aiment bien Enfin déjà là ils le font pour s'amuser Mais t'en as qui aiment bien aussi le faire Juste parce qu'ils aiment bien ça Et même si c'est des mecs Mais c'est juste un truc ornue Mais y a rien de mal Ou de grave Genre c'est pas grave Et ça vous Ça vous demande pas de faire pareil Et voilà Donc les gens qui sont comme ça Les cd vivent comme ils veulent Genre ils vous font rien de mal Et ils sont normales Ces gens là Ils sont pas Et bref Vous avez aussi les enfants Qui font ça vraiment juste pour s'amuser Et même là y a pas de problème Ils s'amusent C'est normal de se diser Quand tu t'amuses Quand t'es enfant Attention Pourquoi vous faites ça ? Non c'est bon pour les batteries Je crains que votre fist Se soit cassé le coccyx J'ai pas de temps Ce sera long la guérison Il va devoir porter ce plâtre Pendant quelque temps Mais ne t'en fais pas fiston On ne le voit pas sous les vêtements C'est normal que tous ces gens Ils me regardent Oui c'est un hôpital universitaire ici C'est pourquoi j'ai équipé ton plâtre D'une fenêtre d'observation Génial Mais n'importe quoi Ils devraient faire du sport C'est trop bizarre Ils devraient faire du sport En plus ils espèrent le juger Mais que... Aide-moi ! Bart Simpson arrête de faire l'idiot Monsieur je croyais que les écoles publiques Ataient tenues d'avoir des rampes d'accès Pour les handicapés Au principe oui Mais leur construction coûterait Un prix astronomique J'ai cru entendre le mot astronomique Dans ce cas mon entreprise de maçonnerie L'huile d'olive Valdazzo Est à votre service Non 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 On ne construit rien Comment pouvez-vous dire ça Alors que la construction A déjà commencé Super alors qu'il n'a rien demandé Non mais Comment ont-ils pu arriver si vite ? Comme ça ils t'obligent bien A devoir payer du coup Vu qu'ils ont commencé à construire Putain les manipulateurs Quittez certaines complications juridiques Les camions roulent en permanence Et maintenant la photo officielle Ah ouais non mais à tout prévu Seigneur avons-nous besoin de toutes ces rampes ? Qui peut le dire ? Est-ce qu'un pan a besoin de toutes ces plumes ? Vous devenez un peu trop philosophe pour moi C'est bien possible Il paraît qu'on le devient prenant de l'âge Enfin quoi qu'il en soit Votez votre main de ma voiture Non Aujourd'hui est un grand jour Désormais quand on nous demandera Si nous sommes en conformité avec la loi Sur l'accès des handicapés aux lieux publics Je pourrais dire Pas tout à fait Mais nous n'en sommes pas loin Ouaiiii Ouaiiii Pas tout à fait Non mais C'est soit tu l'es complètement Soit tu l'es pas du tout en fait D'ailleurs bon maintenant C'est parce qu'ils sont obligés Mais c'est incroyable Avant qu'il n'y avait pas d'accès Pour les personnes handicapées Mais même pas qu'en fauteuil Je veux dire d'accès plus simple Parce que Ok c'est pour les fauteuils Mais pour les personnes aussi malvoyantes Ne pas avoir d'escalier C'est aussi pratique Enfin je veux dire Avoir une autre Des ascenseurs Ou des rampes Et tout Ça aide aussi les personnes malvoyantes Ou non voyantes Donc du coup Enfin malvoyantes C'est tous les malvoyants Du coup Enfin du coup Ça devrait être là de base Et c'est incroyable Que avant c'était pas de base Ça a dû être imposé par la loi Pour que ce soit Alors que c'est censé être logique en fait Si t'es pas un connard Merci Pour inaugurer nos rampes Voici notre premier handicapé Qui sera je l'espère Suivi par beaucoup d'autres Bart Simpson Qui sera suivi par beaucoup d'autres Bah non Espérer avoir beaucoup d'handicapés Faut pas le dire comme ça Je suis fier de toi Non mais Non mais Il a rien fait Où est ton fauteuil roulant J'en ai plus besoin D'après le médecin J'ai un coxys en béton maintenant Oh 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 Super utile Comme ça ils ont bien payé pour rien Enfin au moins nous sommes parés Pour le nouveau millénaire Super en plus c'est le vernaque Ça alors Ça a été fait en pâte à pizza Avec un peu de colle et de peinture Tout est détaillé sur cette facture Deux cent mille dollars Vous êtes malade Je vais très bien Mais certains risquent d'aller très mal Non mais L'aspect positif C'est que nous n'avons plus à redouter Les représailles d'une bande de malfrats Mais en raison d'un manque d'argent L'école élémentaire de Springfield Est définitivement fermée Ou c'est des cris de joie Mais un jour Ouais c'est une cause perdue Ouais c'est une cause perdue En même temps quand t'as enfant forcément On annonce que ton école il est fermé Forcément c'est dans l'essence C'est trop bien Comment avez-vous pu fermer l'école ? Nous devons devenir nos enfants Oui là le buffet Ça fait dix fois que vous me le demandez Dix fois que je vous dis qu'il est là Quand à l'école Nous réfléchissons à divers moyens De réunir les 200 000 dollars Dont nous avons besoin J'ai un mobilhome dont je ne me sers pas Si on faisait une tombola Et si tu l'es bouclé ? D'accord On pourrait vendre de l'alcool Je fais ça très bien Monsieur, allez mettre des chaussures Quoi ? Vous aimez pas mes sacs ? Je trouve que ce sont de bonnes idées Pas moi ! Ce sont de mauvaises, de très mauvaises idées C'est vrai, c'est sans espoir Personne n'a autant d'argent Et monsieur Burns, il nous aiderait peut-être ? Vous rêvez ? Il lâche les chiens dès qu'on vient le taper pour une cause Même nourrir les enfants et sauver les baleines Il lâche les chiens Nous pourrions l'amener à nous financer En le manipulant Comme on le fait dans les pubs Une pièce jouée par les élèves Bienvenue à la première mondiale Du brave homme fait un don Non, le point ! C'est une pièce, monsieur Lequel des deux est le sel ? Dommage que je sois un idiot parce que mon école a fermé Tant pis ! Non, c'est de la mort au rat Et on ne bouge plus Alors, qui à Springfield mangera cette soupe empoisonnée ? Oh, ça peut être n'importe qui Non mais attends, genre... Genre, Nelson qui est quand même un élève Hyper turbulent Qui est contre Skinner et tout Genre là, il accepte de participer à un truc Déjà pour ouvrir l'école Et genre, il accepte de participer comme ça De faire le custod et tout C'est vachement bizarre quand même Même monsieur Burns Cette pièce me touche énormément Non mais... Même lui, c'est bizarre Monsieur Burns à l'hôpital parce que je suis trop bête pour lire un plan Pourquoi a-t-il fallu que mon école ferme ? Bonjour, je suis le docteur stupide Je vais vous retirer l'os du foie Oups, vous êtes mort ! Je n'ai jamais aimé ce docteur stupide Sauvez notre école Monsieur Burns, je serai franc Nous avions une arrière-pensée ce soir Non La saison des fêtes approche Et ces enfants ont besoin d'une école Un don, hein ? Oui, ce serait avec grand plaisir Super Ça l'a encore fait Retrouvons maintenant Donde esta la justice El Ford Escort que me bendio Es un limon Non, 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 non Es un limon Es un carro fuerte Limon fuerte, limon fuerte, limon Aïe, 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 mi estomago Oh, la télé en ce moment C'est mucho débilo Je ne sais pas si en vrai C'est censé parodier une vraie émission Où vraiment il parlera espagnol Où il y aurait vraiment d'abeille Parce que peut-être que c'est un truc Des fois, ça n'existe pas Et des fois, il parodie des vrais trucs Ça n'existe vraiment Ça ne doit pas être si intéressant que ça Enfin, tu me dirais Il y a des dessins de mai Où il ne parle pas du tout Que c'est nul Et puis pourtant, ça a fait des millions de vues Et il montre notre école L'école de Springfield A réouvert ses portes Super Je suis avec Jim Hope De Kid First Industries Qui a Ça fait penser au bain Qui a dit que super C'était mon mot préféré Ouais, je ne sais pas pourquoi A chaque fois, il n'y a pas une vidéo Où je ne dis pas super, quoi A généreusement proposer D'éduquer nos enfants C'est vrai, Kent Quand l'école publique perd le ballon Il appartient au secteur privé De s'en emparer De courir marquer un but Allez-vous remplacer Les enseignants et les administrateurs ? Absolument, Kent Mais ils ont déjà reçu De très généreuses compensations Valencia ? Ah, ce sont des oranges à jus Salut, les enfants Vous êtes contents de retrouver l'école ? Je suis d'accord avec vous Votre ancienne école était ennuyeuse C'est pour ça qu'elle a échoué On ne va pas vous demander d'apprendre des faits et des dates Non, non, non Je vais découvrir ce que chacun de vous adore dans la vie Et vous l'enseigner Qu'est-ce que tu aimes plus que tout ? Péter Péter C'est super Tu sais, l'humour est une preuve d'intelligence Vous n'êtes pas fâchés ? Non, mon rôle c'est de faire en sorte que l'école se soit le pied Allez ! Ouais ! Je sens que je vais commencer à aimer les bouquins Super, super, super professeur Ils vont bien t'apprendre en faisant ça Je vois pas du tout ce qu'ils vont apprendre Apprendre à être des gros ratés dans la vie Je vois pas D'accord, trois quarts de ce qu'on apprend en cours Ça sert strictement à rien Mais quand même Il y a un minimum d'éducation à avoir au niveau De relation prof-élève et tout Quand tu vois comment ils sont les élèves maintenant Moi je l'ai vu quand j'étais au lycée Putain, ils respectaient pas du tout les profs Ils les insultaient, ils leur parlaient Tu vois que ça manquait d'autorité Pour qu'il y avait une prof Une prof Une prof dans ma classe Qui, elle, quand on était dans ce cours Il n'y en a aucun qui ouvrait sa putain de gueule Vraiment aucun Il n'y en a aucun qui ouvrait sa gueule Par contre quand Par contre tous les profs Qui se laissaient un peu trop faire Qui étaient trop gentils Bah eux c'était le bordel dans le corps Mais leur gros bordel Et elle, c'était incroyable Comment personne ouvrait sa putain de gueule Quand tu mets de l'autorité Bah ça marche en fait Il n'y a pas besoin de C'est pareil pour les enfants Il n'y a pas besoin de les frapper Je sais pas quoi Tu mets juste de l'autorité T'es juste ferme Ferme Tu fais régner ton truc Et tout le monde ferme sa gueule Regardez bien, ça c'est du niveau d'un élève de sixième C'est bien, montre-leur qui t'a plus peur Super, il lui apprend un tapis dans le livre Pourquoi tu ne fais pas comme lui ? Parce qu'il a détruit tous mes livres Vous savez ce qu'on a à faire pour demain ? Trouver un jouet et l'apporter en classe Oh, c'est amusant Ouais, mais je ne vais pas commencer à faire mes devoirs Non mais Juste ça, il ne faut pas le faire C'est bientôt Noël J'ai pensé qu'on pourrait parler de vos jouets préférés Milouze Tu as apporté quoi ? Mon tableau de bord Il y a tout ce qu'il faut Ouuuh Ouuuh Le bébé, il est vraiment retardé J'appelle mon papa C'est bien de ne pas avoir de complexe par rapport à l'âge conseillé De quoi est-ce que vous parlez ? Oh, non Et les autres, dites-moi Qu'est-ce qui vous plaît dans votre jouet ? Il est unique Il est éducatif C'est dans l'autre sens Il ne faut pas mettre son doigt dessus Pour que ça soit Bravo Nelson Maintenant, vous allez imaginer le jouet parfait Vous le voyez comment ? Il faut qu'il soit doux et calme là Ouais, qu'il tire sur tout ce qui bouge Ses yeux sont des télescopes Non, des périscopes Non, microscopes Vous pouvez revenir me voir Je ne sais pas c'est quoi la différence Il faudrait qu'il soit plein de surprises Et qu'il n'arrête pas de danser Il a des accessoires Cette étude de marché est une véritable mine Une mine d'or, bien sûr Dommage que la classe de CE2 nous fasse perdre notre temps Les jouets marrants, c'est marrant Tu as raison, Ralph Mais on cherche un nom de jouet Ou il y ait le mot fun Madame Fun Pas mal Fun Ralph, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse Mais si tu la boucles pas Je te colle un zéro Putain, mais quelle grosse connasse Cette meuf, putain Elle a été acceptée comme prof Bah en même temps, ça vient partir À un truc privé maintenant Ouais, d'accord En fait, ils l'utilisent Pour faire des études de marché Pour faire un jouet, super Les études de marché, en gros C'est un produit Tu fais une étude pour voir si à combien de personnes ça pourrait plaire Si ça peut intéresser un nombre de personnes Enfin, vous voyez ce que ça veut dire Du coup, genre Faites une étude pour voir si votre truc ça a un intérêt de le faire ou pas Votre produit, votre service, peu importe L'autre maîtresse aussi, elle cria après moi Personne ne crie Et nous essayons d'inventer des noms Lisa, tu as une idée ? Euh, un nom avec Fun Funzy, Funzo, Electrofun Lisa, tu fais des maths ? Je sais, c'est juste quelques diagrammes Il y en a d'autres sous sa chaise Avec quelle balance Non mais elle est connée parce qu'elle travaille pour de vrai Genre, elle est connée parce qu'elle fait un vrai cours Elle fait des maths Non mais c'est grave Ha ha, Lisa qui est... C'est le monde inverse quoi, Bart qui est hyper bon Elle qui connaît quoi, non mais... Funir, quelle ironie du sport On dit ironie du sort Tu trouves pas qu'il se passe des choses bizarres ici ? On a passé la journée à choisir des échantillons de tissu Et on a eu la visite d'un certain Philippe du marketing Tout ce que je sais, c'est que j'arrête pas d'avoir des A Et ça, c'est pas donné à tout le monde Ha 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 C'est pas drôle, Bart Oh ! Oh ! C'est pas très bien caché Oh, il s'est vachement pas bien caché En plus, c'est ouvert La salle, les salles comme ça sont censées être fermées pour les élèves C'est censé être fermé à la clé Et là, tu vas me dire que c'est ouvert comme ça N'importe qui peut se rendre compte de leur supercherie C'est sûr que si t'as le robot comme ça mais t'as pas de peluche Car ailleurs, t'as juste le robot comme ça, ça doit faire super flipper On peut penser qu'on peut pas capté en gros, ça va être une parodie de Furby quoi Enfin, une parodie, pas l'émission mais Le jouet, ça va être une parodie des Furby quoi J'espère que... C'est assez connu les Furby en vrai, ça existe quand même depuis 1900 machin et ça m'étonne beaucoup Genre ma petite soeur en avait vendu un à une brocante Et le mec il a fait Ah ça va d'être que vous connaissez les Furby et tout Bah... Si parce que du coup ça existe aussi maintenant et ça existe depuis longtemps Mais c'est ouf qu'elle puisse jouer à traverser le temps C'est important Lisa, j'ai laissé Ralphie seule dans son bain Papa, je suis prêt à sortir, terminé Ce placard à balai n'est pas ce que vous croyez C'est un endroit secret pour espionner Gardé par un méchant petit robot Est-ce que ça va être comme un de ces films d'horreur Où on ouvre la porte et tout est normal Alors on croit avoir rêvé mais en fait il y a vraiment un robot tueur Et le lendemain matin tu me découvres un palais sur une girouette C'est ça que ça va être Lisa Soyons honnêtes, tous les méchants robots ne sont pas des tueurs Écoutez, quand vous verrez ce qu'il y a là-dedans Je comprends pas, je vous jure qu'il y avait un robot Ouais, un robot, et moi je suis le pape Dis la vérité Non, je peux faire mieux Dis la vérité, vrai C'est ça Et voilà, ainsi s'achève le crostichot spécial fait multiconfessionnel Je remercie tous mes invités T.A. Léoné, Beck Les Dixit Chicks Joyeux Noël à tous Comme par hasard, ils ont réussi quand même à dégager tout ça À dégager tout leur entrepôt, tout leur machin et tout Puis d'avant que Lisa arrive quoi C'est pas possible, ils ont des caméras dans l'entrepôt Ils ont vu que Lisa avait trouvé le truc Et du coup, ils ont décidé de tout enlever Et Patrick et Wynne dans le rôle du génie Alors je vous souhaite un joyeux Noël, une heureuse Anouka, un délirant Kwanzaa, une fête du Ted Top et un Ramadan aussi digne que solennel Maintenant je cède la place à mon Dieu, notre sponsor Je te vois Oh Fais moi un câlin Oh, c'est la poupée qui m'a attaqué Cette année pour Noël, tout le monde veut un Funzo Funzo, c'est le nom que j'ai donné en classe Funzo et Zou et Calin Ils tirent sur tout ce qui bouge Ahahahahahahah Ahahahahah Bon c'est une parodie des Furbies, bien sûr les vrais Furbies Ils attaquent pas les autres jouets et tout, ils sont pas méchants forcément Ils parlent juste quoi, ils vont pas faire des trucs bizarres Funzo, Funzo, Funzo Si vous n'avez pas un Funzo, vous n'êtes rien Super c'est bécoche Moi je sais ce que je veux pour Noël Bart, ils nous ont menti Au lieu de nous enseigner des choses Ils nous ont amené à concevoir un jouet Ça te choque pas toi ? Non mais si tu dois aller les engueuler, je t'accompagne D'accord, on va prendre nos vélos Baisse-toi, il y a un gardien C'est l'acteur qui jouait dans Arnold et Willy Mais sur le menu c'était une galaxie de crevettes Trois crevettes ça fait pas une galaxie Comment ça vous y êtes pour rien ? Passez-moi monsieur Kwan Et là ce qui est où c'est que c'est la vraie VF d'Arnold et Willy Et du coup dans la vraie version américaine c'est la vraie VO d'Arnold et Willy C'est ouf On va voir comment ça va tourner Le téléphone n'est même pas branché D'accord écoutez-moi bien Kwan Attendez j'ai un appel Oui monsieur le président, je pars tout de suite pour Washington Tu es taré Vous avez profité de jeunes élèves qui avaient confiance en vous Gary Coleman vous a laissé entrer ? Je crois qu'il a quelques problèmes et pas seulement de crevettes Je suis désolé Gary vous ne faites plus partie de la maison Qu'est-ce que vous me racontez là ? J'adore que vous faites à Arnold, on vous garde ! Andouille, chaque fois que je sors cette phrase ça les fait tous fondre Putain je suis fou C'est une phrase mythique du truc mais moi je connais pas Enfin j'ai regardé que le premier épisode Donc pour l'instant je connais pas tout ce qu'il se passe dans cette série De Arnold et Willy Mais euh La meuf là la blonde elle travaille partout Genre à chaque fois qu'il y a un truc bourgeois là elle travaille toujours dedans Lisa tu es en colère mais essaie un peu de te mettre à la place de ceux qui doivent positionner un produit sur le marché Tu n'as pas idée du travail qu'on a eu pour inventer Bibi le bébé qui vomit ou Elmo le robot Grâce à toi Funzo est la première poupée conçue par des enfants pour les enfants avec tous les bénéfices qui vont aux enfants C'est vrai ? Oui tu sais on est tous des enfants de quelqu'un Je reconnais qu'on a un peu profité de toi aussi je t'offre un Funzo On est quitte Oh mon dieu Et je veux la forteresse de rêve de Funzo Le fauteuil relax de Funzo Le transpo en 200 d'un bol de Funzo Prends-en donc 3 Euh 3 d'accord Prends-en donc 3 Ah ouais putain le robot il te dit aussi ce qu'il faut acheter et pas acheter Non mais Genre le robot il a de vraie conscience quoi c'est trop bizarre Merci Funzo t'es vraiment top Et même hip hop C'est toujours la fête avec Funzo Je reconnais qu'il est adorable mais il ne prendra jamais la place de Malibu Stessi Super Oh tu as vu ce qu'il a fait ? Ouais avec Funzo la vie c'est fun Génial Eh pourquoi il flamme tous les autres joueurs ? Alors Malibu c'est pas grave mais quand ça touche crusty ah là ça le fait chier Il doit être programmé pour éliminer tous les concurrents Comme le fait Microsoft Exactement ! Viens Marte il faut prévenir tout le monde Ha 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 Boycotté Funzo ! C'est une vraie machine à tuer ! Ha 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 ! Cette chose adorable ! J'ai une jolie fleur pour toi Oh ! Oh ! Qu'il est mignon ! Il faut que je m'en achète un ! Eh, moi j'attends pas qu'ils ouvrent ! Super. Wow, seulement 20 secondes entre leur cri admiratif et la porte fracassée. Ce qui nous promet un bénéfice de 370 millions de dollars. Je serais tout à fait rassuré si j'en voyais un se faire piétiner. Super, le pauvre. Il fait ses cons sans chaussures à crampons. Bon, je crois que c'est fichu. Le soir de Noël, il y aura un fanzo au pied de chaque sapin. Eh, merde. Pauvre Lisa, putain. Pauvre Lisa, il n'y a personne qui va l'écouter et qui va comprendre que c'est un jouet vraiment grave et toxique, quoi. La pauvre. À moins que... À moins que quoi ? Qui je dois tabasser ? Personne ! Tu vas entrer en douce chez les gens et voler leurs jouets préférés. Il t'aura sauvé Noël. Voyons voir, ça fera donc 3 Noël que j'aurai sauvé contre 8 que j'ai gâché et 2 ni l'un ni l'autre. Eh, papa, tu roules sur le trottoir ! Pardon. J'ai regardé le chat. Réjouissons-nous, Jésus est né. La terre accueille son roi. Il est notre joyeux Noël. J'ai dit, c'est bizarre qu'ils ne finissent même pas la chanson. Et qu'ils se barrent comme ça. Y'a Homer qui veulent tous les ponzo. Ah ouais, non, mais je n'entends rien, là. Super. Alors, on comprend pas pourquoi ce théâtre penneux, il est toujours en train de brûler depuis longtemps. Personne ne m'a jamais arrêté. Genre, c'est hyper dangereux et hyper toxique. Ça pollue de ouf et puis tout on s'en fout. Tous ces ponzo dans mon sac, ça me réjouit mais j'en ai ma claque. Vas-y, balance-toi dans le feu, pas. Ouais, qu'on en finisse avec cette folie. Ah si, j'avais eu un dollar à chaque fois que j'entendis ça. Alors, on peut juste jeter une fois, il n'y avait pas le temps de tourner. Je suis très fâché contre toi. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Le Père Noël vole les jouets des enfants ? Pitié, Monsieur Coleman, on va vous expliquer. Je vous écoute. Cette entreprise de jouets est nuisible. Et alors, tu crois qu'une entreprise nuisible ne peut pas rendre les gens heureux ? Vous voulez dire que la faim justifie les moyens ? C'est une interprétation un peu facile. Eh, vous parlez pas à ma soeur comme ça ? Non, Bart, il a raison. C'est un raisonnement simpliste. Possible, mais ne nous laissons pas piéger par les mots. Je crois que ce que Lisa a voulu dire, c'est... Et ainsi, Gary Coleman et Simpson argumentèrent toute la nuit. Et quand le soleil se leva, l'esprit de Noël pénétra à leur cœur. Non, mais genre, Omer, c'est lui qui va expliquer. Alors qu'il est complètement débile et qu'il comprend absolument rien de pourquoi il fait ça, quoi. C'est lui qui va expliquer. Non, mais n'importe quoi. Vous serez d'accord pour dire que l'exploitation commerciale de Noël est une bonne et une mauvaise chose ? Amen. Ouais, amen. Amour ! Attention ! Eh ben, c'est le genre de truc qu'on voit pas tous les Noëls. Ouais, c'est vrai que c'est Noël. Faut qu'on rentre. Oh, le pauvre est tout seul pour Noël. Ben, tu crois pas qu'on devrait... Monsieur Coleman, j'ai pensé à un truc. Ma femme, elle fait toujours trop de dents farcies, de piches de Noël et tout ça. Oh, et puis zut ! Vous voulez pas passer le Noël avec nous ? Désolée, je fête Noël chez mon ami Georges Clooney. Gary ! D'accord, je viens. Et Gary Coleman t'a paroles. Quant au vieux monsieur Burns, l'admin de Noël lui ayant porté conseil, il accepta de financer l'école avec de l'argent trouvé dans ses poches de smoking. Ah ouais, étonnant. Merci, merci, oh misère. Pendant ce temps, Mo, voyant ce que serait le monde s'il n'était pas né, sortit sa tête du four et la remplaça par une oie de Noël bien donue. Ouais, soyez Noël à tous. Soyez Noël, Mo. Écoutez, j'ai un peu amoché une Jeep en arrivant. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Mais qu'est-ce que vous me racontez, vous autres ? Ouais bon, du coup, j'ai pas la rêve du tout. Je sais juste que c'est Arnold ou Willy l'un des deux, mais c'est tout. Genre, j'ai pas la rêve vu que j'ai pas encore... Bah, continuez la série, quoi. J'ai vu que le premier épisode. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Du coup, soit là, juste après, vous avez deux autres épisodes. Soit vous les avez sur votre droite, là. Donc les deux autres épisodes de Noël. Je pense que ça sera plus comme ça. Donc là, vous avez les deux autres épisodes de Noël, là, sur votre droite. Merci à tous de suivre, d'être aussi nombreux. J'espère que ça va vous faire plaisir, ce petit cadeau. Et voilà, si on arrive à 300 likes sur cette vidéo, je vous ferai un gros concours pour vraiment vous remercier de toute cette année. même si je n'étais pas là pendant trois mois de toute cette année, vous avez été hyper présents. Donc voilà, merci beaucoup. Et encore une fois, joyeux Noël à tous. Revenons au ballon ovale. Denver, Green Bay, quel est votre favori ? C'est du football, c'est ça ? Je parie sur les broncos de Denver, parce que les Packers seront aveuglés par la cravate de Jerry. Super marrant. Personnellement, j'aime beaucoup la veste de Carl. Il lui manque plus que le nez rouge et la perruque orange. Bon, ça suffit. J'en ai marre de vos blagues à propos des costumes. Dorénavant, vous vous habillerez vous-même. Oh, il faut se mettre à sa place. Toutes nos blagues totalement improvisées nous font parfois oublier que... Lenny, est-ce que tu les regardes ? Ouais, ils ont été vaches avec ce type. Et que... Bonjour à tous et bienvenue pour Noël React. Un épisode des Simpsons. Donc c'est le deuxième épisode de Noël. Spécial Noël. Alors, je vous ai dit que je les sortirais soit en compil, soit le même jour. Bon, en fait, je pense que je vais sortir le premier, le 24. Donc, vraiment, là, le 24 hier, vous avez vu le jouet qui tue. Et là, je vais en sortir deux aujourd'hui. Donc, un à 10h et un à 18h, voilà, pour Noël. Pour, voilà, rester dans Noël et tout. Et pas sortir non plus trop de vidéos le même jour pour faire trop de notifications. Et puis, voilà, le 24, c'est aussi Noël. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'ai fait le 24 aussi. Merci à tous. Voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est trois épisodes spécial Noël. C'est parti. T'es prêt pour aller au cirque, Homer ? Au cirque ? Le cirque de purée. On a des places depuis septembre. Mais j'ai un super match de foot à voir. Allez, Homer, il ne reste que huit mois à Springfield et qu'ils s'en vont. Oh, je viens de rater une blague de Jerry, maintenant je suis largué. Voilà enfin un cirque qui offre de la poésie et de la fantaisie. Eh ouais, c'est mieux que d'offrir du rire et du suspense. Enfin que québécois, ils sont contre le remboursement des places et les numéros où on exploite des animaux. Oh, je voulais voir un gorille faire du sol élastique. Ayez bien du fun, car un jour, nous mourrons. C'est sûr. Stop ! Une seconde, une seconde, attendez. Je n'arrive pas à ouvrir ce moitié bocal d'accentiel. Qui va m'aider donc ? Vous, monsieur ? Je ne peux pas l'ouvrir, je ne suis qu'un humble commerçant de cette ville. J'ai fait de le casser, pauvre nul. Oh, vous pouvez, si votre cœur est pur. Oh, purée. Ah, il est trop drôle. Oh, 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 oh. Ils choisissent toujours celui qui a un câble. Ah bah oui, bah. Forcément, oui. Du coup, c'est trafiqué. Ils choisissent juste quelqu'un qui connaissent déjà. Voilà, mais c'est plutôt logique. Ce serait impossible de faire voler quelqu'un dans le public qui n'a pas de câble, car il ne pourrait pas le faire voler. Ce serait impossible. Oh, tu as vu les postures qu'elles prennent ? De regarder ces femmes, ça me donne des idées. Oh, putain, c'est horrible. Non, une tempête arrive. J'en ai le pressentiment. Mesdames, messieurs, le dieu des vins et la dieuse de la pluie vont danser une gigue. Nous devons courir à nos camions. Vous ne pourrez nulle part. J'ai payé plein pot pour ce pestaque de monstres, alors décevez pas l'enfant qui est en moins. Deux monstres. Vous êtes tindés ? Un, deux, trois. Ouais, ça c'est con. C'est la rencontre classique d'une tempête venue du nord-est et d'une tempête venue du sud-ouest. Cette nuit, attendez-vous à de la pluie qui se transformera en grêle, puis en neige fendue, et enfin en neige qui fondra au cours de l'été. De la neige ? On n'aura plus de pas école. Regardez, le capitaine s'est attaché. Ce que tout le monde adorait se dire quand il y avait de la neige, c'est que tu allais rater de l'école. Ça, c'était trop bien. C'était le truc principal de la neige, bah, tu peux. Enfin, tu joues aussi avec, mais genre vraiment, chaque fois que j'ai de la neige, je me dis « putain, il n'y aura pas école. » D'ailleurs, une fois, c'était en mars, parce que maintenant, il y a des gens qui polluent et tout ça, quoi. Donc, je suis pas à 100% pour l'écologie et machin truc, mais bon, quand même, les gens qui polluent et tout, pour rien, et après, qui gâchent les saisons, ou qui gâchent des... Enfin, qui surconsomment, mais vraiment pour rien, oui, là, c'est débile. Par contre, je suis pas forcément pour trier, vraiment trier au millimètre près du truc, du plastique, du machin, ça, on s'en fout un peu né. Mais, après, ce que je voulais dire, c'est qu'une fois, ouais, c'était en mars, et genre, il y avait eu un peu de neige, et on avait S, pour ceux qui savent pas, je suis genre d'oscap, donc du coup, quand je suis dans l'établissement scolaire basique, j'ai besoin de l'AVS pour raconter les textes et tout. Et elle me disait « oh, bah oui, mais ça va, oui, il y a un peu de neige, mais ça va pas tenir et tout. » En résultat, ça a tenu toute la semaine, pendant toute la semaine d'un parcours, parce que du coup, les bus passaient pas, les bus, c'est comme les taxés tous, ils passaient pas tous. Donc, c'était trop bien, et puis, elle a bien eu dans l'os. Arrêtez-moi, j'ai été saucissonné par des jeunes pirates ! Les écoles sont fermées dans les villes suivantes, Shelbyville, Hoydenville, Greenville, et à Springfield, le cours élémentaire Roger Watson, qui forment des détectives. Non. Et enfin, l'école primaire de Springfield. Ouais ! La chasse ouverte. Non. Et la chasse aux articles soldés est ouverte chez Men's Sports. Oh, putain, les pauvres. Genre, c'est fermé partout, c'est vraiment partout et tout, il y a que lui qui s'est pas fermé, non, mais... Qui est fermé ? Ouais, tout le monde a congé, sauf nous. Oh, arrête, ton père et moi, on a pas congé aujourd'hui. Lenny vient de me dire qu'on a congé. Youpi ! Un ange de neige va apparaître. Oh, pourquoi il s'est fait ça à chaque fois ? Tout le monde s'éclate dans la neige, ton genou. Oh, il chante trop mignon. Ah oui, Glancy, écris ton nom. Hé, Lou, tu veux bien me la secouer pour les dernières gouttes ? Ouais, bien sûr, chef. Ah, c'est le droit d'avoir gaspillé ce café. Mes enfants, je suis fier de vous. En étant présents en cette veille de vacances de Noël, contrairement au reste des élèves, vous m'avez évité le déshonneur de fermer l'école un jour plus tôt que prévu. Monsieur, où sont les enseignants ? À une assemblée extraordinaire de leur syndicat. Demain, c'est l'épargence. Demain, c'est l'épargence. Mais les autres s'en vont regretter amèrement d'avoir manqué l'école, car nous allons voir mon film préféré qui raconte l'histoire d'une bande de lutins malfaisants qui tente de voler le père Noël. Qu'y a-t-il, Mozart ? Ben oui, nous sommes la veille de Noël. Je suis erré. Oh, ce sont les méchants lutins de Noël ! C'est quoi ce truc relou ? Un grand classique de la comédie, voilà ce que c'est. Ah, ça a l'air super chiant comme film. Oh, ça fait au moins deux heures qu'il chante. Ça n'a absolument aucun rapport avec Noël. Il y a un technicien avec des cafés. Oh, c'est ça. Ah, ah ! Fallait prendre un DVD ! Mais c'est un DVD ! Oh ! Vous ne verrez pas le père Noël chanter le grand final, mais vu que ça va être l'heure de la sortie... Deux, un... Et voilà ! Rentrez chez vous et passez de bonnes et studieuses vacances ! Ah, ben après un truc comme ça, tout ce que t'as envie, c'est rentrer chez toi. Ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr. Ça, je précise aussi, des fois, je dis des gros mots et tout. Il y en a dans le compteur, ils sont là. Ouais, tu n'as pas de gros mots, il y a des enfants qui t'écoutent. Moi, je t'écoute avec mon fils et tu dis des gros mots. Enfin, les gars, au bout d'un moment... Vos enfants ne sont pas censés comprendre ce que je dis. Normalement, quand t'es enfant, t'entends des gros mots, c'est juste que c'était des mots que tu ne comprenais pas et c'est tout. Ils ne vont pas... Tu n'es pas censés répéter ou je ne sais pas quoi. Après, ça, c'est votre éducation. Je ne vais pas moi m'empêcher de parler comme je parle normalement, juste à cause de vous, quoi. Oh, oh, seigneur ! Oh, monsieur Skinner ! On est bloqué par la nez ! On est piégés dans l'école ! On va être privés de Noël ! J'ai réparé le DVD ! Les routes sont coupées, les canalisations gelées et les albinos quasiment invisibles. Les joies de la neige à... Les albinos carrément invisibles. Quasiment invisibles, ça, ça se fait pas. J'avais pas compris cette bloc quand j'étais plus petit, mais... Elles ne sont plus d'actualité. Les météorologues parlent d'une tempête tueuse de niveau 3. Cette histoire de niveau 3 ne me dit rien qui vaille. Où sont les chasse-neige de la ville ? Vendues aux milliardaires Montgomery Bounce par des élus qui ignorent le sens du propre mot. Je tire et il marque. Vous êtes un pro, monsieur. C'est épouvantable ! Comment ils vont rentrer, les enfants ? Je sais pas, par Internet ? Non, mais... Visiblement, nous n'avons plus de téléphone. Je crains que nous ne soyons bloqués ici un bout de temps. C'est l'anniversaire de mon fils ! Je fais un puzzle avec ma grand-mère ! Elle va le finir sans moi ! Oui, 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 nous avons tous des projets. Sauf moi, moi, je suis là où j'avais envie d'être. Je peux ouvrir un chemin dans la neige, je suis à moitié esquimau ! Je me moque que tu sois esquimau ou papou. Personne ne quitte le bâtiment ! Je crains, on va rater le Ichi Scratchi où il s'embrasse... Après, c'est parce que je crois que c'est sous sa responsabilité à lui, donc bon, c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'il quitte le bâtiment. C'est un problème, c'est sa responsabilité à lui, donc... Et à l'école, quoi, donc c'est plutôt normal, mais... C'est dommage, parce que je sais qu'il y en a dedans qui pourraient bien se débrouiller et faire un tunnel. Je me moque qu'un chat et une souris s'embrasse ou s'entretue, vous n'irez pas chez vous ! C'est vraiment injuste ! Ah oui ! On fout les boules ! Je suis d'accord pour secourir les enfants, mais je déplore que tu aies coupé un bout de mon toit. Ma voiture, ton toit, c'est kiff-kiff. Mais c'est ma voiture. Ben, ouais. Parce qu'il est devenu le chasse-neige que tu avais quand tu t'étais mis à ton compte. J'ai jamais eu de chasse-neige de ma vie. Mais si, tu te faisais appeler Monsieur Chasse-neige, c'est écrit sur ton blouson. Je connais quand même ma propre vie, Ned. Monsieur Chasse-neige, c'est mon nom appelé Monsieur Chasse-neige. Je suis morte de fête, j'en fais plus. T'as entendu le proviseur ? Tout le monde reçoit une pomme et une poignée d'épinards. J'y vais ! Si on ne mange pas ces épinards, on n'a pas de mayonnaise. Je vous la laisse. Vous pouvez rester ici comme des andouilles, mais moi, je rentre chez moi. Alors déjà, que la mayonnaise, c'est dégueulasse. Vraiment, moi, que je mange, ça me donne envie de vomir. Déjà, la mayonnaise, c'est dégueulasse, mais alors... Mais alors, de la mayonnaise plus des épinards, genre, c'est pas du tout un truc qui me ressemble. On s'attendait à toi. Eh bien, j'espère que l'entêtement de votre camarade vous servira de leçon. Dorénavant... Ça me sent le roussi. Réfléchis, Skinner. Que ferait l'inspecteur Chalmers dans cette situation ? Skinner ! Ça ne m'aide pas beaucoup. Ma vieille cantine. Je savais me faire respecter au Vietnam. C'est le moment de s'évader et les gardes font la fête avec Jane Fonda. Non, trop dangereux. On ne bouge pas d'ici et on évoque des souvenirs de gâteaux. Euh, voyons. Une fois, je mangeais une gaufre à la plage. Et là, une fille, elle a enlevé son maillot. Reviens à la gaufre. Il y en a marre de ça. Je me tire. Non, c'est de la folie. Cet éléphant a dévoré toute ma section. Je ne laisserai pas ça se reproduire. Les enfants, garde à vous. Et maintenant, repos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut se coucher. Je ne plaisante pas. Dorénavant, on ne parle pas sans ma permission et on ne quitte pas la pièce. Willy, à vos ordres. Quatre, un ! Contesterais-tu mon autre... Bon, de toute façon, c'est pas comme si ça changeait grand-chose. Qui ferme le truc dans ton métier. Ils ne peuvent pas sortir à cause de l'année. Donc, ça sert à le faire balté. Autorité ? Willy ! Ah ! Mon gilet ! Restez pas plantés là, défendez-vous ! Il n'y a pas assez de porte-manteau pour nous tous. Désolé de te décevoir, 5, 10, 15, 20. Vous en partagez un ? Oui, monsieur. Parfait. Non, les enfants, si vous avez un besoin pressant au cours de la nuit, utilisez le seau qui est près de Bart. Et maintenant, on dort. On est marre de recevoir des ordres du sergent Maboule. Je vais creuser un tunnel. Non, Bart, si ça se trouve, des centaines d'hommes déblaient la neige pour nous secourir en ce moment. Ah bah c'est ça, de rentrer absolument dans tout sans regarder ce qu'il y a devant lui. Non mais pourtant, il y a une voiture quand même, il s'est conduire. Pourquoi il rentre dans absolument tout ? C'est débile. On est prisonniers ? Oui. Ben voilà, Bart, il sait faire un tunnel. Mais c'est les soldats, je peux pas dormir sans mon rejet rapide. Ben c'est quoi, un lapin en plus ? Oui madame. Ben voilà, une éponge métallique, c'est la même chose. Oh mais... C'est froid et ça gratte. Est-ce que... Oh, un tunnel ! Parfait de nous sortir de là ! Pas tant que je commanderai. Oh non ! Non mais n'importe quoi, alors... Non mais là, par contre, c'est débile, j'aurais pu faire un tunnel pour tous les sauver. Mais non, il faut pas les sauver. Alors c'est, par contre là, c'est largement grave ce qu'il fait. Je sais que ça semble être la voie du salut, mais qu'un éboulement se produise et la neige sera votre cercueil. J'allais l'étayer avec du bois, monsieur. J'allais, je voulais, j'aurais. Willy, détruisez-le ! Oh non ! C'est du bon boulot qu'il a fait là, monsieur. On refuse de me dire, hein. Vous les écossais, vous êtes également avares de courage à ce que je vois. D'accord, Skinner. C'est la dernière fois que vous traitez Willy comme un moins curieux. Je m'en vais. Très bien, je le ferai moi-même. Allez, ça s'effondre ! Ah bien fait. On a un problème, c'est mour, on est coincé. Evidemment que je suis coincé, ne joue pas les andouilles. Aide-moi à me dégager. Qu'est-ce que vous dites ? Vous voulez le saut plein de piche sur la tête ? Mais non, tu déformes mes paroles. Venez, on va prendre le pouvoir. Oui ! Ça, c'est bien fait, ça, c'est bien fait. Très bien, c'est un retour du coup. Oh, c'est un emploi abusif de matériel scolaire. Où sont passés les ballons ? Non ! Non ! Allez, consignez, c'est bien. Tiens, ça suffit. Je vais noter vos noms dans ma tête et après, vous serez tous consignés. Silence, c'est bon. C'est nous qui commandons. Le règne de Skinner, l'Anti-Kinner est fini. Écoutez tous, l'école est contrôlée par les élèves. Vous avez hâte de vous déchaîner. Oui ! Merci. Ah, saloperie, j'ai toujours su que je mourrais d'une overdose de glace. Tu devrais couper le moteur avant que les gaz d'échappement nous conduisent au trombeau. Une seconde, laissons-le tourner jusqu'à ce qu'on oublie nos problèmes. C'est une bonne idée. Je ne peux pas, c'est un cauchemar grammatical. Marre, tu dis marre. Et puis j'ai une crampe au poignet. Oh, pauvre chou, j'ai fait ça tellement souvent que mon poignet fait un bruit bétonneux. Je te répète qu'on ne peut pas gratter une corde. C'est physiquement impossible. Vous avez oublié que Didi Mao s'égrouille en vietnamien ? Alors pourquoi ils ont oublié à faire ça alors ? Pourquoi ils font ça dans son cours si c'est impossible ? D'ailleurs, ils savent qu'ils apprennent un truc qui est impossible à faire. N'importe quoi. Nelson, repose ce globe. Milou, je descends de là. Jimbo, ce sont mes récompenses. Silence, proviseur tourner. Hé, j'ai sa carte maniée. Alors ça, c'est kiffant. Moi qui adore les tourniques et tout, moi je kiffe aller tourner comme ça hyper vite. Si, on va enfin avoir nos dossiers scolaires. Non, vous n'avez pas le temps d'entrer. Ça. Ouais. Ça, c'est bien ça. Élève très médiocre et fière de l'être. Du coup, ça date ce truc. Lisa est une élève remarquable avec une légère tendance à faire preuve de je-sais-touisme. Ce mot n'existe même pas. On va se débarrasser de ton dossier définitivement. Hé, vous connaissez le salaire de Skinner ? Il se fait 25 000 dollars par an. Ouais. Bon, il a 45 ans, tu multiplies 25 000. Ouais, il est millionnaire. Si j'étais millionnaire, je ne serais pas proviseur. En plus, il repasse des maisons pendant les vacances. Il est milliardaire. Si j'étais milliardaire, pourquoi vivrais-je chez ma mère ? Il faut être content, non ? Je suis venu sourd à la logique. Tout ça, je ne peux rien. Il n'y a que lui qui puisse m'aider maintenant. Regardez, je viens des papiers. Le Gerby. Il n'y a que le Gerby qui peut les défier. Je crois que c'est ça, le Gerby. C'est mon seul espoir, Gerby. Ouais. Bonne chance, Gerby. Bonne chance. Super. Ah, zut ! Ah, vous voilà ! Hé, gla, faucon, hélocralisez cette poubelle. Si tu me sors de ce pétrin, tu auras le poste de surveillant qui vient de se libérer. Je crache sur vos surveillants. Je sais, c'est pour ça que le poste est vacant. Merveilleux, merveilleux. Ça suffit. Votre sultan est fatigué de vos danses provocantes. Branchez ma lance à lait de coco. Oh, elle est rouge. Hé, Homer, Homer ! Homer, réveille-toi, la voiture est remplie. Le lait de coco, ouais, je sais. Une gerboise ! C'est Dieu qui l'a lancée dans le pare-brise. On est sauvés et on a quelque chose à manger. Super, la pauvre. Allons secourir les enfants, maintenant. Ok, c'est tout le chameau. C'est tout le chameau. Mais il y a pilote automatique. L'école, s'il te plaît. C'est bon, il me plaît, ça marche pas, comme... Ah, mais il y aura mon colombaire, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Mon horoscope a fait raison. Adieu, Oliver Twist. Tu nous prendras plus la tête avec tes malheurs. Oh, Calvary Fine, j'ai passé des heures à supprimer les mots grossiers. Oh, c'est écrasé. Allez, bien sûr, donc c'est bien, ça sort sur les livres. Oh, super. C'est censé le voir domer, mais pas censurer les mots qu'il y a dedans, quoi. C'est n'importe quoi. Censurer des oeufs de base, ça n'importe quoi. Comme Disney, vous savez qu'ils ont censuré un épisode de Simpsons, ils ont censuré l'épisode de mon pote Michael Jackson. Juste parce que Michael Jackson a des accusations de pédophilie, des nouvelles accusations. Bon, déjà, c'était pas des bides, tu sais depuis longtemps que c'est un pédophile, mais... Mais il y a que maintenant qu'ils ont retiré l'épisode. Ils ont retiré l'épisode, je veux dire, on s'en fout, c'est dans le temps, ça reste comme ça. C'est un de mes épisodes préférés, pourtant je déteste le mec. Mais on s'en fout, quoi. Ils ont censuré cet épisode, il n'est pas censé plus, mais moi je vous le diffuserai. Perfect ? Non, l'église est contre Dieu, c'est pourquoi. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'un silo s'est renversé. Bon, ben finalement, c'est une bonne heure sympa, mais... La neige est en train de fondre. Grâce à un coup de main de notre ami, le chlorure de sodium ! Papa ! Oh, tu as réussi, Gerby. Maintenant, tu vas me grignoter ce sac. Super. Skinner ! Oh, monsieur l'inspecteur. Que faites-vous enfermé dans ce sac ridicule, Seymour ? Et cette odeur, ne serait-ce pas des livres qui brûlent ? J'espère que vous avez une explication valable à me fournir. Parfois, monsieur. Alors, tant mieux. Ah, super, à la fin du sémétire. Bah, si j'ai un don, c'est celui de faire comme si certaines choses n'étaient pas arrivées. Donc, ces événements n'ont pas eu lieu. Ah bon ? Exactement. Euh, quels événements ? Je parle de tout ce qui s'est passé pendant... Je vous ai eu. Venez, les enfants, on va quitter à tout jamais cet horrible endroit. Cet horrible endroit, c'est juste que... Le sel a rongé le plancher de la voiture. Et le pot d'échappement est percé. Quoi ? Et pire que tout. T'en veux. Ignore-la, Effendi. C'est ta favorite. Oh, mon loup-cou. Ah, c'est trop bizarre. C'est utile de lutter, ma gazelle adorée. Joyeux Noël de la part des Simpsons ! C'est trop bizarre. Peut-être que c'est son fils, quoi. Bon, bah merci à tous d'avoir regardé. Je vous redis, je vous ai eu Noël, moi aussi. Ici, vous avez le dernier épisode, du coup, de Noël que je vais faire. Là, j'en ai fait trois au total. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a celui d'hier du 24. Et il y a celui-là d'aujourd'hui de 10h. Et il y en a un autre à 18h. Donc, si on n'est pas encore 18h, il n'est pas là. Mais si on n'est plus de 18h, il sera là, juste en dessous. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve, du coup, à 18h pour le dernier épisode de Noël. Merci à tous. Encore, Joyeux Noël et passez de très bonnes fêtes.